C'est un travail qui est très varié je pense que c'est essentiel de le souligner c'est vrai que quand on pense à l'aide sociale on pense à l'aide financière évidemment il y a une aide financière et en général dans la plupart des cas c'est la raison pour laquelle les gens s'adressent à l'institution cependant il n'y a pas que l'aide financière à l'hospice général il y a beaucoup d'aides à différents niveaux il y a une aide qui peut être aussi administrative pour les gens qui en ont besoin il y a une aide qui peut être une aide dans l'accompagnement au niveau des problématiques de santé donc ça peut être une orientation auprès de médecins pour les gens qui n'ont pas de suivi médical ça peut être une demande AI pour les personnes qui sont en incapacité de travail et puis il y a une grosse partie aussi que moi je trouve très importante qui est l'insertion il peut y avoir des formations variées de courte durée ou même un accompagnement vers l'apprentissage ou la validation des acquis pour les personnes qui n'ont pas de formation qualifiante il peut y avoir aussi des mesures d'insertion du type activité de réinsertion pour les personnes qui auraient besoin d'avoir un contact avec le monde du travail ou qui auraient besoin de se remettre dans le bain après une période d'une activité et puis ça c'est des activités qu'on propose soit avec des associations avec lesquelles on travaille ou alors même au sein de l'état parfois et il y a aussi d'autres mesures d'accompagnement du type du coaching individuel du coaching collectif ou des accompagnements plus importants comme au niveau par exemple du service de réinsertion professionnelle de l'hospital général qui a été créé aussi justement pour aider les gens au niveau de l'insertion professionnelle pour être honnête c'est la charge de travail je dirais qu'on a moins de temps accordé que ce qu'on aimerait pour chaque bénéficiaire il y en a d'autres moi ce qui me touche particulièrement c'est aussi la problématique du logement où je me sens quand même assez impuissante parce qu'on a souvent des gens qui s'adressent à l'hospital général en pensant qu'ils vont pouvoir obtenir un logement et malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça on a la possibilité de les orienter pour déposer des demandes de logements subventionnés les aider à déposer les dossiers mais après on est limité au niveau de l'attribution des logements on n'a pas un poids particulier donc c'est vrai que c'est compliqué quand on voit les gens qui sont en difficulté qui n'ont pas de logement qui doivent dormir à droite à gauche sont hébergés par des amis ou par la famille mais que la vie en communauté est compliquée voilà ça c'est quelque chose qui qui est une vraie difficulté les sorties bien sûr de l'aide sociale quand une personne a pu réintégrer le marché de l'emploi pour moi c'est une grande victoire et c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de moyens à disposition pour les aider dans ce sens là et que c'est vraiment pour ma part c'est une belle bataille et puis c'est vraiment ce qui me motive aussi chaque matin je me dis bon voilà je me lève le but c'est que je puisse aider des gens à passer à autre chose il faut qu'ils puissent aussi voir l'aide sociale comme un dépannage pour quelques mois ou peut-être un peu plus pour d'autres mais un passage voilà quelque chose qui peut arriver à n'importe qui mais le fait qu'on puisse après rebondir et puis de nouveau être indépendant financièrement parfois c'est l'emploi mais parfois c'est laïe avec les prestations complémentaires parce que la personne est en incapacité de travail mais le fait de sortir de l'aide sociale pour moi c'est quand même une victoire pour la personne parce que ça veut dire qu'elle a avancé ça peut arriver